C'est avoir la capacité de lâcher du regard sa propre personne et avoir la capacité de se tourner vers l'extérieur avoir à cœur que les personnes qui nous entourent soient heureuses que ce soit dans la famille, le cercle proche ou un inconnu dans la rue La fraternité c'est une solidarité entre famille, entre amis c'est une forme d'affection Alors la fraternité pour moi c'est vraiment un mot plein de sens c'est un idéal, c'est aussi notre devise nationale mais c'est aussi plus que ça pour moi c'est pas juste un concept vague elle est concrète et je la vis vraiment comme un appel du Christ Pour moi la fraternité c'est un choix c'est le choix d'aimer ceux qu'on n'a pas choisi le choix d'aimer ceux aussi qui sont rejetés Pour moi c'est vraiment un appel à sortir de soi-même Pour moi la fraternité c'est suivre le Christ en reconnaissant les autres comme nos frères et sœurs c'est suivre le Christ en aimant les autres comme nos frères et sœurs Partager dans un groupe ça m'a appris la fidélité à la prière parce que pour partager toutes les semaines j'ai été obligée d'entretenir ma relation à Dieu si je ne prie pas tous les jours j'ai rien à partager et dans ces cas-là déjà c'est un peu la honte et en plus ça ne fait grandir personne donc j'ai trouvé que la fraternité c'était un engagement déjà vis-à-vis des autres parce que ça a fait grandir tout le monde et on est là pour faire quelque chose ensemble aussi vis-à-vis de moi-même parce qu'il fallait que je respecte le fait que je m'étais engagée à le faire et aussi vis-à-vis de Dieu donc c'était un triple engagement Ensuite la fraternité c'est aussi un exercice d'humilité parce que parfois c'est un peu tentant de vouloir toujours se montrer fort au top de sa vie de foi et en fait toutes les semaines on n'a pas forcément des trucs hyper stylés à dire et c'est important de quand même les dire et de l'accepter et quand même de voir l'action de Dieu dans sa vie même dans les moments plus difficiles Déjà forcément par la prière quotidienne parce que ça m'a obligée à le faire donc ça m'a permis de remettre au centre de ma vie et d'être plus à son écoute Ensuite parce qu'écouter les partages de mes frères et soeurs ça me permet de voir l'action de Dieu dans leur vie et de voir à quel point il est aimant, grand et puissant et ça me fait d'autant plus l'aimer pour tout ce qu'il fait pour mes frères et soeurs D'entendre leur témoignage ça me permet aussi parfois d'avoir de nouveaux éclairages sur ma propre relation à Dieu et puis préparer mon partage à moi ça me permet aussi de prendre du recul sur tout ce que Dieu a fait pour moi et d'être d'autant plus dans une attitude de gratitude et de douange La vie fraternelle est essentielle pour fortifier ta foi Pourquoi ? Deux raisons Premièrement parce que la foi n'est pas une affaire individuelle Peut-être que ta foi a pris naissance après une rencontre personnelle avec Dieu et cette expérience fondatrice te permet de dire que Dieu y vend C'est très beau, c'est essentiel mais c'est un début Peut-être aussi qu'aujourd'hui ta foi te semble encore théorique mais au fond tu adhères à ce qui t'a été transmis Quoi qu'il en soit, si tu crois en Dieu c'est parce que d'autres ont cru avant toi et ont témoigné Une chose est essentielle à retenir sur ce point Ta foi grandira parce que tu la partageras avec d'autres Et le lieu privilégié de ce partage c'est la vie fraternelle Au fond partager sa foi c'est se donner mutuellement le cadeau de l'assurance que Dieu est vivant que ta foi n'est pas une illusion Deuxième raison, la fraternité te permettra de construire des relations solides parce que tu auras mis Dieu dans le cou et que tu auras appris à mieux te connaître pour mieux te donner Alors comment vivre la fraternité ? Et bien ça suppose deux choses au moins Tout d'abord de choisir de te lier à quelques personnes que tu ne connais pas forcément et que tu apprendras à connaître dans la durée Et ça, ça passe par le choix d'un lieu fixe une paroisse, une communauté, un groupe pour enraciner tes relations et grandir avec d'autres Pour résumer, vivre la fraternité c'est reconnaître que tu as besoin des autres pour avancer avec le Christ et que tu es toi-même une richesse pour d'autres